Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode sur Gripolis. Aujourd'hui, comme prévu, on passe les 200 000 points. Alors on va commencer tout de suite par le petit classement. Vous voyez qu'on arrive à la 735ème place. Je crois qu'on était autour de 750 la semaine dernière. Du coup, on a pris à peu près plus de 16 000 points cette semaine. Ce qui en fait, je crois, la semaine où j'ai pris le plus de points. Et on dépasse donc les 200 000 points à 203 000 points. Donc, nouveau cap de passé, ce qui est plutôt cool. Et d'autres petites choses ont été réalisées aussi cette semaine. Et on va en parler tout de suite. Alors on va passer en revue toutes les différentes villes et villages. Enfin, plutôt villages pour le coup. Sur Tade. Bon, alors là, toujours rien d'intéressant. Je vais mettre tout de suite les petits points de culture. Vous voyez que ça monte doucement. On a du coup deux villes que l'on pourrait construire. Je pense qu'on va essayer de les faire 5 par 5. Ça me semble pas mal. D'autant que, comme vous allez le voir, on va pouvoir en produire un petit peu plus rapidement. Hop. Un petit niveau de culture ici aussi. Là, il nous manque vraiment pas grand chose. Donc, on va utiliser un petit truc comme ceci. Et voilà. Donc, 4 petits points de culture en plus. C'est chouette. Et c'est là qu'on arrive aux choses, on va dire, un peu plus intéressantes. Puisque, sur les 5 villages qui suivent, c'est-à-dire de Guarnay, Elsenburg, Vauré, Lobrière, Tigny, Jussé. Et bien, on a terminé tout simplement ces villages. Et puis, hop, Pérusson n'est pas très loin non plus. Donc, eh bien, sur ces villages, j'ai commencé à produire des troupes un petit peu pour assurer une meilleure défense. Donc, je focus pour le moment, eh bien, les... Comment ça s'appelle ? Les frondeurs. Et puis, on verra bien ce que ça donne en termes de défense. Tac. Je regarde, on est sur le 9ème. Donc, voilà. Tous ces villages sont vraiment terminés. Ils ont atteint les 17 000 et quelques points. Donc, une fois que les troupes seront vraiment bien consolidées, on pourra commencer à produire des points de culture avec ces villages. Et là aussi, c'est plutôt cool. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus vite là-dessus. Et de, pourquoi pas, lancer une nouvelle vague de colonisation incessamment sous peu. Qu'est-ce que j'ai... Le pouvoir d'Hector, c'est quoi ça ? Vous avez atteint le niveau 10 avec le héros Hector. Ok. J'ai pas touché au héros, c'est bizarre. Ok, bon, bah pourquoi pas. Alors, village numéro 10, Pérusson. Sur Pérusson, les choses avancent plutôt pas mal. Puisque, comme vous pouvez le voir, il nous reste un bâtiment spécial à faire qu'on va lancer tout de suite. Et je vais mettre les termes. Et il nous restera 4 niveaux de temples à faire. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, on devrait là aussi avoir un village de terminé. Enfin, ce village de terminé restera à produire les troupes. Mais vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez bien d'avancer déjà ici. Donc, ça devrait aller assez vite. Et du coup, on aura d'ici 15 jours, 3 semaines, à peu près, je pense. Ouais, peut-être 15 jours. Et bien, 10 villages qui pourront produire des points de culture. Donc, 10 points de culture tous les jours quasiment. Puisque c'est à peu près un par jour. Donc, ça devrait accélérer un petit peu les choses et nous permettre d'avoir un peu plus de villages d'ici peu. Alors, ensuite, on va passer sur les, tout simplement, 8 villages suivants. Donc, du numéro 11 au numéro 18. Et là, c'est pareil. Ça a, encore une fois, plutôt pas mal avancé. J'ai un peu focus les outils de production, on va dire. Avec la ferme, l'entrepôt, la mine d'argent, la carrière et la syrie. Qui dépassent tous le niveau 20. L'entrepôt, j'essaye de le monter suffisamment pour ne pas être, comment dire, bloqué au niveau des ressources. Là, je vais avoir besoin surtout de pierre. Donc, on va focus de niveau de pierre pour aujourd'hui. Tac. Donc, vous voyez que ça va quand même assez vite. L'option d'avoir réduit de 15% le coût des bâtiments était quand même plutôt une bonne option. Je trouve que ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et puis, j'ai aussi transféré quelques petites ressources ici de temps en temps depuis d'autres villes. Donc, ça a permis, encore une fois, d'accélérer les choses, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, après, sur les autres bâtiments, j'ai mis quelques niveaux ici ou là, sur le temple notamment. Le port, les remparts que j'ai construits, la grotte qui est au niveau maximum et qu'il va falloir que je remplisse. D'ailleurs, on fera un petit point grotte, un de ces quatre, sur un épisode, puisqu'il y a certaines grottes sur lesquelles j'ai un peu stacké les pièces d'argent. Alors, vous verrez ça en temps voulu. Voilà pour cet épisode des 200 000 points. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Sinon que, oui, je n'ai pas pu vous faire un petit récap de l'event. Finalement, j'ai trouvé un peu comment maîtriser l'event des Dionysos ou je ne sais plus quoi. Comment vraiment mettre les bonnes troupes, etc. C'est assez intéressant. C'est un peu plus complexe. Donc, il fallait y passer plus de temps. Et puis, toujours cette même réserve sur le fait qu'il fallait quand même se connecter très souvent pour pouvoir vraiment performer sur cet event. Ce qui n'était pas tout à fait compatible avec moins d'emploi du temps. Voilà. Et bien voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, on atteint les 200 000 points. Un nouveau cap d'atteint. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, plus ou moins même heure. Du coup, pas même jour puisque ce sera un épisode le dimanche. Mais à à peu près la même heure pour l'épisode 31. Voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501